La mère de Tindengue reçoit une balle dans l'affaire de Sintibi. Ah, écoutez, c'est chaud 237 je vous dis. Quand vous avez donné la mère de Tindengue, vous dites à la mère de Tindengue, quand il a passé son petit saison en Côte d'Ivoire à aller apprendre à Nyoxé, qu'il prenait les bords débordés à la rue Princesse, pour aller s'essayer pour voir si son petit kiki se lève. Il ne prenait pas une, il prenait deux. Tindengue, petite Tindengue, il partait porter le camion de filles à la rue Princesse, pour amener en haut, pour essayer pour voir si son petit kiki se lève encore. Dites-là la mère de Tindengue, qui croit que c'est un enfant à la maison. Qu'elle sache que son fils est le roi de la patouse en Côte d'Ivoire. Il a sali la villa de Isbek, avec un malin plan tout le bord de la rue Princesse, pour apprendre à baisser, pour apprendre à nyoxé. Son apprentissage s'est fait en Côte d'Ivoire avec son maître, la Piffèque, qui est le roi qu'on ne prend pas derrière. Sa petite fonction s'était suffisie. Allait lui dire ça, que son fils, au lieu d'aller suivre les matchs, au lieu d'aller travailler, il a passé le tour, a fait le tour à la rue Princesse, dans les bars. La rue Princesse existe une, mais il y a des bars. Il se promenait, il prend pour être sûr que son petit kiki se concier là, ça tient encore debout. Parce que si il prend un, il ne va pas être sûr que il tire. Parce que ça a été comme un an au coucou. Il prend deux bordées à la rue Princesse. Il met, l'autre caresse ses petits cheveux là. L'autre caresse ses petits soeurs qui n'ont pas encore des ongles là. L'autre, il met le petit peu dans son petit truc là qu'on met encore le tupou. Que sa mère quand il a mal au ventre là, on met le tupou là dedans. Pour essayer de bouger pour que son ventre soit léger. Et puis on touche son petit, tout ça se lève comme la petite bulle plate. On essaie de l'aider ça. Tu l'aider, donc toi là, tu peux faire les pas tous. Et puis vous avez venu au Cameroun, aller à l'église, vous faire être sérieux. Aller du corps avec Maria. Tu t'es un bébé. Roi des pas tous en Côte d'Ivoire. Partis par Hitchbert. Vous allez même pas honorer le sang, vous allez faire les pas tous. On vous a vu au stade. Je comprends pourquoi c'est que c'est qu'au stade. Je vous a vu au stade. Même que les gens vous a dépassés. Si vous passez son temps à tenir son tiki, il se les escalera. Il monte, il descend pour essayer de le convaincre que c'est qu'il est de mourir. Il va avoir la force qu'on a le matin. Il passe le temps, il monte, il descend avec son tiki en mot parce qu'il a décidé qu'il va donner la fille là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fille. Les pévés narcissistes sont souvent bizarres. Il y a les filles dehors. Parce que vous voyez comment un homme peut mourir, c'est l'enfant qu'il y a à la maison. Alors qu'il y a les niggas dehors. Parce qu'il faut que c'est un père est narcissique. D'accord ? Donc tu veux une dengue ? Même chanter au stade, ça va dépasser. L'énergie, où est l'énergie ? Quand les niggas de la rue se prennent, on te prend son petit, on te prend son petit. On sait ça ! Les niggas là, j'ai ça comme si c'était un grand. Ils voient tous ses parents, ses ancêtres et tout. Et où est l'énergie pour aller supporter les lions ? Ils arrivent au stade, où est la force ? C'est toi qu'on envoie devant. Quand tu finis puisque tu es sûr que tu as morcé les bords débordés, tu es un grand. On t'envoie devant le poilé. Quand tu les signes bi, tu refuses la dot. Au petit, à la pichette, le roi comprend pas de l'air. Donc, lui, on le prend pas de l'air au Cameroun et lui, il est prêt à donner les envies au petit. Parce qu'on le domine au Cameroun. Il donne ses petits lasses partout au Cameroun. D'accord ? Il donne ses lasses au Cameroun que dès qu'il voit une petite fille, il veut aussi dominer. C'est toi qu'on envoie devant pour ça. Il faut dire ça à ta mère. Qu'est-ce que tu travailles ? Tu es le roi de la patousse. Tu sais qu'il est dingue ? Le roi de la patousse. Oui. Désormais, tu es le roi de la patousse. Fais ta femme ou que les petits filles qui touchent à toi à chaque coeur. Quand tu n'aimes que le couple, parce que tu n'es pas efficace avec une fille, tu n'as pas la force. Tu n'as pas la force. Tu es encore petit. Quand ton machin ne tient pas encore, c'est comme le BIC. Il faut Dunga pour que toute l'énergie de Dunga se tèque pour te lever. Allez les lions ! Allez les lions ! Vraiment les gars, si me découragez ! Où la force ? Si tu as passé la nuit ? Pendant que tu passes la nuit, Dunga de la rue, il essaie de te pomper pour que tu te lèves. Celui-là en haut en bas en train de passer les escaliers avec son truc à main. Puisqu'il a les problèmes pour s'élever. Il passe en bas, il facilite le petit. Le temps que si tu arrives à où le machin a descendu, s'il tient trois, elle descend encore, il est encore là, il est là debout comme un corps. Là, on l'attendait. On a vu les killings. Je vais vous dire une chose. Si le BIC est victime, c'est une victime. Il faut partout où il a mis les pieds, il y a eu un problème. partout. Il avait un artiste qu'on appelle Jolpi. Il a détruit l'enfant là. 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 Il a confisqué tout de la fin juste parce qu'il avait donné l'enfant à faire la publicité. OK ? On parle maintenant sur l'affaire. Puisqu'il faut parler de quoi ? Sur l'adultime, c'est incroyable. Il passe à tout ce que... C'est-à-dire que voilà quelqu'un quand il était en Nubel. La première personne qui l'appelle, c'est moi, pour lui donner un coup de main. Parce qu'il ne pouvait appeler personne au Cameroun. Tout le monde avait vomi. Il m'appelle en vidéo. Il me montre Nubel. Que voici, il m'envoie les photos de Nubel. Que je suis à Nubel. Pardon, ne publie pas. Si tu publies, si tu publies, on va m'arrêter parce que ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de publier les photos de Nubel. Vision Pro. Oui, Vision Pro. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro. Vous ouvrez ses portes du côté de Yaoundé. Au quartier Econo. Avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro. Vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro du résumé. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphone et smartphone au laboratoire Vision Pro. Un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé. A 200 mètres. Venant du carrefour Econo. A votre droite. Et à 400 mètres. Venant du carousel. A votre gauche. Numéro de téléphone. 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28.